Anonnet, le 3 mars 1988 L'histoire est achevée. J'ai reposé ma plume, les larmes dans les yeux, dans le cœur, l'amertume, le corps entier vibrant devant le souvenir des amants merveilleux qui ont voulu s'unir sous l'égide sacrée de l'univers céleste quand moi, je ne voyais que leur destin funeste. Ils se sont sublimés pour sauver tour à tour leur honneur et leur foi, ainsi que leur amour. Préservez le serment qu'ils firent à l'église prenant Dieu pour témoin, Jacques comme en Marie. Peut-on les accuser d'un acte de démence, d'un manque de raison ou bien d'incohérence ? J'oppose mon refus à de telles questions. Moi qui vous ai aimé, je connais vos raisons. J'ai longtemps partagé vos peines, vos souffrances et vos rares instants de folles espérances. J'ai vécu votre mal en me tenant dans l'ombre. Votre lutte acharnée contre un destin si sombre que moi, vous remplaçant, je n'aurais pu tenir. J'aurais abandonné plutôt que de souffrir. La flamme de l'hymen, malgré votre fardeau, vous l'avez élevée pareil à un drapeau qui flotte dans l'azur pour montrer sa vaillance et placer à ses pieds tout acte d'arrogance. J'ai mis plus de trente ans avant que ma mémoire ne se décide un jour à compter votre histoire. Entre mes souvenirs et le cahier sanglant de Jacques que j'avais, j'ai hésité pourtant à dévoiler au monde un secret si terrible, craignant que Dieu, jaloux, ne me prenne pour cible. Devant votre courage et votre obstination a fait remarche arrière. Il n'était plus question. Trop d'années ont passé et je me sens bien vieux. Si je dois vous revoir, qu'ai-je à crainte des cieux ? Le temps qui m'a fané a laissé la blessure aussi vive qu'au jour de votre meurtrissure. J'ai porté le fardeau que vous avez quitté tout en portant celui qui m'était affecté. Avant de vous rejoindre et de fermer les yeux, avant que de quitter ce monde belliqueux, j'ai cru de mon devoir de porter votre emblème pour que quelqu'un, un jour, puisse faire de même afin que votre histoire subsiste avec le temps, tienne bon les hivers et fleurisse au printemps. Pour que tous les amants qui se font des caresses respectent à tout jamais l'honneur d'une promesse, d'un serment devant Dieu, de l'amour, du mariage, qu'ils sachent pleinement le sens du verbiage, car les paroles en l'air, de même que les mots sont indignes de ceux qui ne sont pas des sceaux. Avant de refermer le livre sur l'histoire, sachez que vous serez au fond de ma mémoire, toi, Jacques, douze amants, Maryse, fleur secrète, enchaînée à jamais dans le cœur d'un poète qui a pleuré souvent sur votre déchirure, votre amour sublimé par votre démesure et qu'au jour d'aujourd'hui il en vit votre sort, qu'il persévérera jusqu'à ce que la mort l'entraîne dans son lit, le place dans sa couche, que sa lèvre glacée se pose sur sa bouche. C'est fini à présent. Je vais pouvoir m'éteindre. J'ai rempli le devoir où je devais m'astreindre. J'ai transmis le flambeau, la flamme est insolente à la génération qui, déjà grandissante, le prendra à son tour pour le donner plus tard à celle qui suivra sans le moindre retard. Adieu, Jacques, Maryse, ma vie qui va finir nous fera retrouver dans un proche avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada